Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page terminée. Alors, ici, on a le petit rabat. C'est bien celle-là, hein? Parce que... Oui, c'est ça. Parce que j'ai fait quelques jours, je n'ai pas travaillé. Alors, je ne me souviens plus, c'était bien celle-là que j'ai faite, la dernière. Alors, voilà. On a ici le premier rabat. Alors, j'ai mis une carte toujours ici. Alors, je mets toujours des cartes sur le dessus, vous savez. Et puis, ici, bien, ce n'est pas nécessairement un espace photo. Je pourrais peut-être mettre des décorations ici. Mais attention, comme je disais, les décorations, on attend à toute fin pour voir s'il n'y a pas de frottement. Et puis, on pourrait toujours faire un journalisme ici, si on veut. Alors, on ouvre comme ceci. Alors, vous voyez la cascade. Vous voyez le fait que la carte ici, le rabat, qu'il est installé droit comme ceci. Alors, si on avait plié la bande de collage dessous ici, il aurait été porté à faire ça. Tandis que là, il suit son plat normal, si on peut dire, naturel. Alors, vous voyez la même chose avec l'autre. Vous voyez, c'est joli, hein? J'aime ça. Ça fait différent de... Ça fait plus interactif, je trouve, que quand on avait les rabats ici. Voilà. Puis ici, bien, j'ai fait l'image interrompue. J'en ai profité. Je n'ai pas pris beaucoup de grandes surfaces de papier design à date. Parce que, bon, j'essaie de les étirer, hein, pour être capable de faire les 12 pages. Plus les deux couverts, ça veut dire 14 pages. Alors, je ne suis pas certaine que je vais pouvoir me rendre. Vous, vous le savez, vous l'avez vu au dévoilement. Alors, je vais tout faire pour tenter que ça fonctionne. Alors, voilà, c'est ça. Puis ici, bien, je voulais mettre... Ici, j'avais mis une petite chose comme ça. Puis après de l'avoir installée, je m'en vais être fermée la cascade. Puis là, j'ai dit, « Oh non, ça accroche dedans. » Vous voyez, il faudrait que ça soit plus étroit. Il faudrait qu'il soit que, quand on a la page ici, ok, supposons qu'il serait moins haut ici. Excusez-moi, je ne suis peut-être pas dans le champ. Alors, ici, il faudrait que, quand lui arrive ici, que, voyez-vous, ça accroche comme ça. Il faudrait qu'il soit bien collé. Peut-être une décoration, ça pourrait aller, mais un espace pour mettre quelque chose, je ne suis pas certaine. Ça va vouloir... Le petit coin ici va vouloir remonter. Ça va accrocher. Alors, j'ai décidé de l'enlever, finalement, avant qu'il soit trop collé. Alors, j'ai peut-être un petit peu endommagé, mais pas vraiment. Alors, voilà. Je ne recommande pas de mettre quelque chose ici, regardez. Ça veut accrocher. Il faudrait que ce soit quelque chose qui ait tout juste la largeur ici, que ça ne me dérangerait pas. Alors, ça, c'est fait. Alors, ça, c'est ma page 4. Alors, j'ai mis mes numéros de page. La prochaine page, alors, j'ai préparé un peu de matériel. Alors, une page de base, toujours avec le X à gauche pour l'ouverture attache à la tranche et l'ouverture en haut pour la carte éventuelle. Alors là, j'ai pris une feuille, j'ai coupé la largeur de ma page ici. Et puis, pour ce qui est de la hauteur, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai mis comme mesure ici. Alors, moi, j'ai laissé 1 pouce et 7-8 ou 4.8 cm. OK? Ça, c'est important pour que ça mette une pochette qui va être ici, OK? Alors, à partir de cette mesure-là, j'ai fait une petite ligne sur le bord de la page en haut. Je vais mettre un bousset de 3 mm, puis je vais couper ici pour avoir une bande de collage. Je vais couper ça tout de suite. Vous voyez les deux petites marques ici. Excusez. Les deux petites marques ici. Alors, les deux lignes de plieure. J'ai mis un petit bousset au cas où on veuille mettre quelque chose, une pochette avec un peu de matériel à l'intérieur, plutôt que pas de bousset et que c'est juste une photo, finalement. Alors, ici, ça me donne 6 pouces et 1-8 de hauteur de rabat. Puis, en centimètres, ça me donne 15 et demi, plus 3 mm, ou un huitième de pouce, pour la bande de collage, ici. Plus, je veux dire, le gousset, ici, pour le gousset, ici, puis la bande de collage, ici. Voilà. Je vais effacer mes marques. Biseauter ma bande de collage. Alors là, depuis le début, je dis biseauter les bandes de collage. Attention, ne jamais, jamais, jamais biseauter les goussets. Les goussets doivent toujours rester intacts, en tout temps. On n'a jamais de gousset qui est coupé. Alors, je plie tout ça. Je vais l'installer tout de suite sur ma page. Puis, je vais vous montrer ensuite ce qu'on fait. Alors, ici, vous voyez, j'ai mon gousset sous les doigts. Donc, je mets la colle sur la bande de collage. Je l'ai faite à quelques reprises, cette interaction. Je la trouve facile. C'est pour ça que j'ai décidé de l'inclure ici. Puis, en même temps, très intéressante. C'était la répétition. Et si vous débutez, je peux répéter peut-être quelques interactions que j'ai déjà faites dans le passé. Mais vous, vous ne les avez jamais faites. Donc, vous devriez pouvoir les réaliser et être satisfaites du résultat. Alors, tout juste sur le haut ici, bien égal sur les côtés, comme ceci. Et puis, on va aller consolider ici. Comme ceci. Alors, ensuite, ce qu'on a ici. Alors, moi, j'avais coupé mon morceau comme ceci. Puis, j'avais un morceau qui restait ici. Alors, j'ai pris ce morceau. Alors, je vais faire un rabat en bas. Alors, la même largeur. Et puis, il faut que vous ayez au moins minimum un centimètre ici. Qui va rabattre dessous. Qui va être dessous, finalement, le rabat du dessus. Ici, on va avoir une pochette. Et puis, on a besoin d'une bande de collage, ici, aussi. Alors, la bande de collage, je vais la faire tout juste un centimètre. Et puis, ici aussi, on peut se faire un petit gousset de 3 millimètres. Un petit gousset de 3 millimètres. Vous pouvez faire même moins, s'il vous plaît. Alors, une fois que mon gousset, une fois que ça va être tout plié, vous voyez, je croise environ 1,5 centimètre ici. C'est parfait. Il faut que ça croise, il faut que ça soit dessous. Alors, encore ici, je vais biseauter les bandes de collage, seulement. Puis, comme ceci. Puis, comme ceci. Je mets la colle derrière. Là, je vais devoir aller... Je vais avoir accès après, de toute façon. Mais bon, je vais le faire quand même tout de suite arrondir mes coins. Je vais le faire après. Comme ça. Là, je vais la coller en bas. Alors là, vous pouvez mettre votre plèche tout de suite. Alors, je colle ça en bas. Tout juste. Alors, encore ici, j'ai le gousset sous les doigts. Ici. Vous voyez. Tout juste sur le bord en bas. Puis, sur le côté ici. Bien droit, bien plat. Voilà. Alors ensuite, on va avoir besoin d'une... Bien, vous avez des chiffres, mais les miennes ne sont pas assez larges. Alors, je vais devoir prendre une nouvelle feuille. Pas de chiffres larges. Que je regarderai dans mon sachet. J'avais un sachet avec des chiffres. J'ai commencé à déménager mes choses dans ma maison d'été. Au moment où j'enregistre. Puis là, bien, il me manque des choses. Alors, vous allez avoir une bande de collage de chaque côté d'environ un centimele. Vous faites une marque tout juste de chaque côté de la largeur ici du rabat. Alors là, pour ce qui est de la hauteur de la pochette. Alors, vous allez fermer le rabat de dessous. Comme ceci. Celui du dessus va aller par-dessus. Là, vous allez calculer. Alors, si vous collez votre pochette tout juste au bas, il faut vous garder environ 3 mm. Minimum. 3 mm, je dirais que c'est bien. Ça peut être 2, ça peut être plus. Mais moi, je vais aller avec 3 mm. Donc, c'est ce que ça me donne comme largeur hauteur ici de pochette. Alors, moi, dans mon cas, je me trouve à avoir un espace de 4,6 cm. Ou, si je mets ça bien à plat ici, un pouce un petit peu plus que 3 quarts. Alors ici, j'ai 4,2 ou un pouce 3 quarts de hauteur de pochette. Alors, je vais couper ça ici. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour... Non. Celui-ci. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour faire aussi... Je vais continuer mes lignes de pliure plus haut. Alors, je vais couper plus haut parce qu'on a des bandes à mettre ici. Alors, on a des petites bandes ici à mettre. Pour faire les 4, les 4 suspendues. Alors, je vais couper plus long, comme ça. Alors, je commence par couper la largeur de ma pochette, comme ceci. Puis, je vais me faire 3 bandes. Alors, je ne sais pas si je vais avoir suffisamment d'espace pour toi. Je crois que oui. Alors, 3 bandes de 2,5 cm ou un pouce maximum. Alors, on a une ici. Là, j'aurais dû faire mes lignes de pliure avant. Je vais les faire après. Alors, faites vos lignes de pliure avant parce que ça va être beaucoup plus facile d'avoir toutes vos bandes de la même largeur. Bon, alors là, j'ai tout ça. Puis ici, pour les bandes de collage, vu que j'ai... Je fais mes bandes ici de la même largeur. Alors, je me suis laissé plus qu'un centimètre. Vous voyez, j'ai beaucoup plus. J'ai environ 1,3 cm. Alors, 1 pouce, j'ai 1,5 cm, donc 5 huitièmes de pouce, parce qu'on va devoir faire des goussets dans les petites bandes ici. OK? Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre toutes mes petites bandes ici. Ça, je vous dis, si vous pouvez les faire, faire vos lignes de pliure avant de couper, c'est beaucoup plus simple. Je vais mettre ça en haut ici parce que j'ai ma mesure. Alors, je vais mettre toutes bien égales ici sur le côté, puis je vais faire ma ligne de pliure ici. Alors, je vais tasser un tout petit peu, tout le long ici. Attention, qu'il soit bien droit. Puis ici aussi. Comme ça. Bon, alors là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'installer la pochette. Alors, je vais biseauter la bande de collage du bord. J'efface mes mesures, mes marques. Alors, je vais faire juste cette page-là dans la vidéo. On continuera la prochaine page dans une autre journée parce que c'est plus complexe, un petit peu plus long à faire, celle-là, que les autres. Alors, j'ai mis de la colle sur l'extérieur, voyez l'extérieur ici, les bandes de collage. Puis, du côté que j'ai biseauté, je vais mettre une fine ligne de colle à la base. Comme ça. Puis, on va coller ça sur... On va passer comme ceci. Sur le dessus. Tout juste sur le long du pli du gousset. Et puis, égale à gauche et à droite. Comme ça. Comme ça. Voilà. Alors, voyez ici, votre rabat, il va dessous, le rabat du dessus. Puis, vous avez accès ici pour mettre des choses à l'intérieur. Vous allez voir, les cartes vont entrer à l'intérieur. Alors, là, les trois bandes, alors on en a une qui a, donc on va faire un petit bousset, non, même pas de bousset. Alors, la première qui va être en haut, on garde les mêmes plis que ce qu'on a fait tout à l'heure, ça va être celle du haut. La deuxième, parce que là, on va avoir des cartes qui vont être suspendues à l'intérieur ici. Et puis, la carte rentrée ici, puis sous la bande de la prochaine carte, toute la carte du haut va aller dessous aussi. Comme ça. Et puis, je pense qu'on va en mettre juste deux, parce que ça va être trop proche. Puis, la carte ici va se trouver trop petite. Alors, on va en mettre juste deux, finalement. Alors, la première est comme ceci. La deuxième, on va se faire un petit bousset d'environ deux millimètres. Juste un petit peu moins que trois millimètres d'un huitième de pouce, vous voyez, tout juste comme ça. Alors là, on va installer celle du haut. Très facile. Vous pliez ici, ici. Puis, puisqu'on ne l'installe pas exactement en haut, c'est pas nécessaire de biseauter vos coins. Donc, je vais mettre la colle ici, sur les deux rabats, les deux bandes de collage. Alors, je vais la coller environ deux millimètres ou trois ou quatre millimètres, pas plus. Moi, je vais aller à trois millimètres du haut, de la ligne de pli du rabat d'en haut. Et, juste comme ça, on va coller ça ici. Comme ceci. Alors, la prochaine, on a un petit bousset parce qu'elle va contenir deux cartes. Alors, on plie les deux. Alors, je plie celui de l'intérieur. Ensuite, je vais juste presser comme ça. Puis, elle va se plier automatiquement sur la prochaine. Alors là, avant de l'installer, celle-ci, on doit faire les cartes. Alors, vous allez prendre deux feuilles. Alors, je n'avais pris trois. Je pensais qu'il y avait trois cartes. Je peux toujours faire trois cartes, si vous voulez, mais elles vont être tellement rapprochées. Puis, la dernière va être tellement basse que ça va faire une petite carte étroite. Alors, je pense que ce n'est peut-être pas l'idéal. Alors là, vous allez prendre la largeur que vous voulez. Alors, moi, je vais aller à la largeur d'une photo plus 6 mm. Alors, une photo de 10 par 15 ou 4 par 6 plus un quart de pouce. Alors, je me trouve à avoir ici 16 cm. Alors, je vais couper deux feuilles de 16 à 16 cm. Comme ceci. On aurait pu coyer ça avant. Regardez, on les a eu, nos bandes pour faire la pochette. Puis, les petites bandes ici. Mais bon, on les utilisera plus tard. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer la hauteur. Alors, la hauteur, moi, je vais aller à... Si, ça c'est trop court. Je crois que je vais aller environ... Voilà. Parfait. Alors ici, je vous dis la largeur. Moi, ici, j'ai 13,5 cm. Ou 5 pouces et quart à peu près. Je me fais une ligne de pliure ici sur les deux cartes. Je vais prendre ma petite... Je vais prendre ma grande. Ça me donne à peu près un petit peu plus que 5 pouces et quart. Là, ici, même chose, mais avec la deuxième. Comme ceci. On les plie. Puis, on enlève l'excédent qui est ici. C'est une carte comme ceci. OK? Ça va redire les coins. Les 4 points des cartes. Ici, c'est pas droit. Ça, c'est pas droit ici. Excusez, là, j'ai... Ça, c'est pas droit. Je vais le corriger. Comme ça. Alors, j'enlève l'excédent. Alors, on a deux cartes identiques. Alors, parfait pour mettre des photos direction paysage. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est que la carte... Une des deux cartes, on va l'entrer ici dans la pochette. OK? Puis, on va se faire une marque tout juste vis-à-vis le haut de la carte. Vous voyez? Ici. Alors, c'est là qu'on va coller la prochaine. Le haut de la bande va correspondre au haut de la carte pour que, quand la carte va être entrée dans la pochette, qu'elle arrête ici, qu'elle se rende au fond de la pochette. Vous voyez? Elle se rend au fond ici. Alors, on met la colle ici, tout simplement. Là, les boussets, je les ai faits, mais c'est peut-être pas nécessaire parce que nos cartes sont beaucoup plus étroites que la page ou que le rabat ici. Ce qui fait que ça va se loger de toute façon. Mais bon, je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas fait de mon gousset. Elle est ici. Alors, les boussets, finalement, ne sont peut-être pas nécessaires. Je vais les laisser quand même parce que les cartes sont tellement larges qu'elles n'ont pas besoin d'avoir plus d'épaisseur pour se loger derrière la bande. Alors, faites comme vous voulez, mais si vous voulez ne pas faire des boussets, si vous avez beaucoup d'espace comme moi, la carte est beaucoup plus étroite que la page ou le rabat, à ce moment-là, les cartes vont bien, bien entrer. Alors, on a une carte qui entre ici, qui va se loger derrière comme ceci, et puis celle-ci va aller comme ceci. C'est important que le rabat d'en bas soit rabattu avant celui du haut, et puis là, ça va entrer dans la pochette, et puis c'est la façon de fermer les rabats, les bloquer. Alors, vous voyez, ça arrive tout juste ici. Parfait. Puis, comme vous voyez, il n'y aurait pas eu de boussets ici que ça aurait bien fonctionné quand même, parce qu'on est tellement loin des côtés. Si vous êtes à moins de 1 cm de chaque côté, là, je vous recommanderais d'aller avec les boussets. Sinon, ce n'est pas nécessaire d'aller avec le bousset. Mais quand même, vous aurez appris la technique à savoir comment procéder. Alors, c'est tout. Tout ce qui reste à faire, c'est le mater. Ici, moi, je vais mettre une carte parce que c'est la carte qu'on voit le plus possible d'avoir une carte design, avec des incrustations. Ici, pas de photos. Ici, non plus, pas de photos sur le dessus. Je vais mettre un beau papier design, peut-être qu'on pourrait mettre une photo ici. Elle est cachée derrière, si on veut. Je vais peut-être mettre quelque chose comme ça. Mais à l'intérieur, vous allez avoir deux espaces photos. Je ne vais probablement même pas les mater. Je vais laisser ça blanc. Alors, vous mettez tout ça. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper un morceau, la largeur moins un millimètre. Alors, il faut que ça entre à l'intérieur ici, mais il faut que ça dégage un millimètre chaque côté de moins de largeur que le rabat ici. Même chose pour lui ici. Et puis, même chose, un millimètre de moins ici et ici. Alors, vous mettez la colle derrière. Vous allez la glisser jusqu'à ce que vous arriviez à un millimètre ici. Vous vous assurez de bien centrer pour avoir la même largeur à chaque côté de papier blanc qu'on voit. Puis ici, après avoir arrondi les coins, vous allez arrondir le coin aussi du papier design. Et puis, vous allez vous trouver, ou papier unis, comme vous voulez. Alors, vous allez vous trouver à avoir tout juste un millimètre tout autour. Ici, même chose. Ça va entrer à l'intérieur ici. Je recommande d'avoir la même largeur de papier qui va entrer ici que la largeur de votre papier ici pour que ça fasse une continuité. On ne veut pas l'avoir plus étroit ou plus large. Alors, même chose, un millimètre ici. Alors ici, vous pouvez entrer à peu près deux centimètres. Ce serait suffisant. Ce n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au fond. Puis même que c'est mieux de ne pas aller jusqu'au fond parce que si d'aller jusqu'au fond, vous enlevez de l'espace pour que la carte puisse entrer. Elle n'aura plus d'endroit pour soulager. Donc, elle va se retrouver beaucoup trop haute. Alors, juste deux centimètres ou même un centimètre qui va entrer à l'intérieur. Alors, tout ça ici, plus un centimètre, vous la collez à l'intérieur. Ensuite, ici, vous mettez quelque chose de joli, bel bordure, parce que c'est en évidence ici. C'est ce qui est sur le dessus. Ça et puis la carte qui va aller ici, qui va être ici, est en évidence. Alors, ici, ici, c'est une priorité. Ici, vous pourriez aller avec un petit motif, très petit peut-être, sinon avec du papier uni. Puis à l'intérieur, c'est certain que je vais mater ici. Ici, je vais faire probablement peut-être une petite pochette. Une pochette. On a trois millimètres de gousset, alors probablement une petite pochette. Et puis, à ce moment-là, on se trouve à pouvoir mettre des choses de plus parce qu'on a quand même trois millimètres de plus. Et si je regardais, c'est que je n'ai pas laissé de gousset, mais habituellement, si on a des cartes qui sont, supposons que vous avez votre page à rétici, vos cartes sont ici, presque aussi large que votre page, alors peut-être que ça prendrait un petit gousset ici. Alors voilà, c'est ça les instructions de ma tâche. Alors, je vous reviens avec ça terminé et puis on va passer à la prochaine page. Alors, il faut se souvenir ici que la carte va dessous ici. Alors, vous voyez, si on avait eu plus étroit, il faut ajouter le gousset ici parce qu'on ajoute les cartes, les cartes. Si on avait eu une autre bande ici, on aurait eu trois cartes d'épaisseur. Alors là, c'est important d'avoir un gousset de plus que 2 millimètres. On serait allé à 4 millimètres. Parce qu'une fois tout maté, les photos, ça prend de l'épaisseur. Mais ici, du fait qu'on a tellement large, ce n'est pas nécessaire. Alors voilà, je vous reviens avec ça demain terminé puis on passe à la prochaine page qui est ici, la page 6. Alors, à demain. Merci. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada